Bonjour à tous, dans cette 21e séance de C++, nous allons passer à la suite un petit peu et laisser un peu de côté ce que nous avons vu précédemment, même si cela va continuer de nous accompagner au fur et à mesure des autres vidéos, et nous allons parler des tableaux qui fait partie dans ce langage des conteneurs. Alors si vous programmez dans d'autres langages, vous avez très certainement déjà entendu parler ou utilisé ou même rencontré les structures de données, je pense notamment aux listes, aux piles, aux graphes, aux arbres, donc pas mal de structures linéaires, des structures non linéaires aussi, et en C++, les conteneurs vont être des implémentations de différentes structures de données qu'on retrouve en informatique. On a deux choses essentielles, deux informations assez essentielles sur les conteneurs, d'abord c'est qu'il existe plusieurs types de conteneurs, on va avoir plusieurs manières en fait, enfin plusieurs implémentations possibles en tout cas, et nous allons aussi pouvoir dans ces conteneurs stocker des données de plusieurs types différents. Donc ça c'est vraiment tout l'intérêt qu'il y a en tout cas à ça. Je vais vous montrer deux exemples de tableaux qu'on va pouvoir faire et on reviendra ensuite sur ce qu'on avait vu précédemment avec le polymorphisme, on fera une petite parenthèse dessus pour terminer en fait la séance. Alors pour commencer, nous allons voir ensemble le tableau de taille fixe. On va ajouter l'entête qui va bien. Ray, ici. Et un tableau de taille fixe va tout simplement permettre de stocker des valeurs, d'accord, un certain nombre, c'est-à-dire que le tableau aura une capacité qui ne pourra pas être changée, ne pourra pas être agrandie, être réduite. Donc il faut choisir la capacité du tableau au départ, et c'est tout simplement le nombre d'éléments maximum, d'accord, qui pourra contenir. Donc je vais en déclarer un, c'est-à-dire du stdArray. Vous passez entre chevrons, même si nous reviendrons sur cette syntaxe aussi par la suite, quand on abordera tout ce qui est propre au modèle, la généricité, etc. Et vous choisissez le type de données, d'accord, de valeurs que vous allez stocker dans ce tableau. Donc ici en l'occurrence, nous aurons des entiers, on va rester sur quelque chose de simple. Et on va stocker par exemple, 5 valeurs. Je vais initialiser. Est-ce qu'on peut faire déjà pour commencer ? Oui, on va déjà l'afficher. Comment j'appelle ça ? Element. Petite boucle classique, d'accord. Et là. Bon, je pense qu'on va pas changer, non, la norme c'est plus plus 20, ça devrait être toujours bon. Je compile que ce fichier pour le moment. Et ça le fera très bien. Voilà. Comme vous le remarquez, puisque c'est des implémentations déjà toutes faites, des outils qu'on peut directement utiliser, qui sont disponibles dans la bibliothèque standard, quand vous n'initialisez pas votre tableau avec des valeurs, elles sont initialisées par défaut à zéro. Donc ça, c'est le côté quand même pratique, ça évite d'avoir n'importe quoi, comme on pouvait le rencontrer dans d'autres langues de programmation. Donc on a cette possibilité qui est là. Alors pour les tableaux, on parle généralement de deux choses différentes. On parle de la capacité du tableau, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il peut accueillir, d'accord, et on parle de sa taille, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il possède réellement. Donc ici, comme c'est un tableau à taille fixe, nous devons toujours spécifier le nombre d'éléments qu'on aura. Donc on a en fait sa taille qui correspond ici à la capacité du tableau, puisqu'on ne va pas pouvoir réduire ce tableau à moins de 5 éléments, et on ne pourra pas l'agrandir si on veut par exemple en ajouter un signe. On ne pourra de toute façon pas faire d'ajout ou de suppression. Donc ça, c'est important de le savoir. Comment que ça se passe en termes de données ? Au niveau de l'accès aux données, vous allez pouvoir utiliser l'opérateur, donc les crochets, pour accéder, voire même modifier un des éléments du tableau. Parce que certes, on ne peut pas en supprimer, on ne peut pas en ajouter, mais on peut quand même les lire, encore heureux, et on peut bien sûr les modifier. Bon là, on a fait une lecture rapide, mais si vous voulez lire un seul des éléments du tableau, vous pouvez utiliser justement un accès direct, c'est ce qui est possible avec ce type de conteneur, en spécifiant un indice. En informatique, dans quasiment tous les cas, le premier élément d'un conteneur d'une collection ou autre a pour indice 0. Donc si je veux afficher le premier élément de mon tableau ici, je vais l'indiquer via son identificateur, et je vais passer l'indice 0. Ce qu'on va faire par contre, on va initier les avec d'autres valeurs, ce sera plus, on va dire, un peu plus sympa visuellement, que d'avoir que des 0 partout. Et voilà, on a bien affiché la première valeur du tableau, avec l'indice 0. Le dernier, donc on aura ici, pour indice, en fait, la taille que vous avez ici, le nombre d'éléments, la capacité en réalité, moins 1, donc c'est 4. Donc si vous voulez le dernier élément, il faudra afficher un indice 4 pour un accès direct. Bien évidemment, je vais mettre ça à 0, on peut faire de la modification aussi. Donc je peux me servir à donner ça de même syntaxe, et dire que l'élément ici, je le passe, enfin je change plutôt sa valeur. Voilà, ça on aura les deux affichages avant et après, et vous voyez que la valeur a bien été modifiée. Donc tout ça, ce sont nos opérations possibles, lecture, modification, c'est juste que nous avons un tableau de taille fixe, on ne pourra donc pas changer, l'agrandir ou le rétrécir, pour en supprimer ou ajouter des éléments. Donc ça, il faut bien le comprendre en tout cas, par rapport à ce que nous avons ici. On va avoir quelques méthodes, puisqu'il s'agit d'un type de données, on va pouvoir utiliser quelques méthodes qui vont nous servir, et des méthodes pour certaines qui sont partagées avec d'autres conteneurs, en plus même d'autres conteneurs qu'on verra sûrement plus tard dans le cours. Donc je vais vous les, on va en gros à peu près les séparer pour voir un petit peu. Donc déjà, concernant SteadyArray, ici, on va avoir une méthode bien pratique qui va nous permettre de remplir le tableau. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de faire un affichage comme tout à l'heure, regarde, je vais le remettre. On va remettre ce que j'avais. Donc vous aurez l'affichage avant et l'affichage après, depuis l'objet. Donc j'appelle la méthode fill. Je choisis de remplir avec les deux. Et comme ça, vous comprenez bien, quand on parle de tableau à taille fixe, que ça sous-entend. Quand on fait un remplissage, voilà. Au début, on a bien un, deux, trois, quatre, cinq, tel que ça est initialisé. Ensuite, on fait un remplissage. Ça va donc remplir le tableau de sa capacité, en fait, qui a été choisi à sa déclaration, et remplir avec la valeur qu'on a indiquée ici en arrivant. Donc on a bien que des valeurs 2 dans notre tableau de taille fixe. Voilà une méthode, en tout cas, possible ici. Pareil, au niveau de l'accès. Alors ça sera plus pour tous les types. Je vais mettre en global ici en dessous. Vous aurez également la méthode at. On le rencontre moins souvent, parce que généralement, on fait un accès avec les crochets. Mais vous pouvez, bien évidemment, si vous voulez afficher un seul élément. Donc au lieu de faire ceci. OK, là, c'est la syntaxe la plus classique, parce qu'elle existe dans plein d'autres langages de programmation, donc ça parle beaucoup plus aux développeurs. Vous pouvez passer par la méthode at, et indiquer en argument l'indice. Toujours bon de savoir que ça existe, et que vous pouvez faire ce genre de choses-là. Donc là, on ne le voit pas trop, mais il est ici. Vous avez l'élément. Bon, ça, je vais l'enlever. Qui est disponible ici. Je vais recompiler. Ce ne sera plus... Vous voyez l'élément qu'on a récupéré. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça nous donne. Et on a bien récupéré la première valeur. Donc ça sera disponible également pour les tableaux de taille dynamique, qu'on va voir juste après, qui sera dans un autre fichier dans la tête. C'est pour ça que je le mets à part des autres. Comme ça, vous verrez ce que nous avons. Bon, c'est pas mal ce qu'on a. Ah oui, petite parenthèse par contre, et ça va être l'occasion en tout cas, sur différentes choses. Si nous voulons récupérer, alors déjà, on a vu tout à l'heure, pour faire le parcours des éléments, on faisait ça. On peut aussi utiliser une méthode un peu à l'ancienne. Pour ceux qui font du C, du Java, etc. Ça fonctionne très très bien aussi. Et en C++, on peut très bien. Donc là, bon, ça, je vais l'enlever. Passer par un système de compteur. Donc, je vais mettre par exemple ceci. Compteur initialisé à 0. Et tant qu'EI est plus petit que la taille du tableau, donc là, pour le moment, ce que j'ai spécifié, c'est ça. Je vais mettre la valeur en dur. On incrémente le compteur. Et ensuite, on se sert du système d'indices, la notation avec les crochets, pour ici avoir un indice qui évolue dynamiquement, puisqu'il est incrémenté à chaque tour de boucle, chaque itération. Et là, on revient exactement au même principe, qui est de parcourir chacun des éléments du début à la fin. D'accord ? Comme vous voyez, la boucle qu'on fait autrement, le for it, c'est beaucoup plus pratique, il y a moins de choses à écrire. On ne s'embête pas avec un compteur. Voilà, on a plein de possibilités comme ça. Donc ça, c'est une possibilité. Ce qui va être intéressant aussi, par exemple, si je voulais récupérer la taille, alors là, je le montre, parce que ça peut être intéressant ici. Plutôt que de la noter en dur, on va récupérer la taille du tableau directement. Et pour ça, nous avons, dans les méthodes, la méthode size. Et à partir de là, si je fais ceci, je n'ai plus besoin, c'est dynamique, je n'ai plus besoin de noter manuellement. Et si plus tard, je viens avoir un tableau ici qui change, cette taille, bien sûr, il la récupérera de là. Donc, il sera capable d'avoir la bonne valeur à chaque fois. Donc, je réexécute pour vous montrer, mais j'ai oublié peut-être quelque chose. Ah, il ne me l'a peut-être pas... Il ne va pas me prendre le bon type, sinon, parce qu'il essaie de comparer. Après, je n'ai pas lu aussi ça. Je pense que c'est ça. Voilà. Et là, voilà, on obtient la même chose. Et finalement, on passe par ce genre de méthode. Parfois, vous allez aussi rencontrer cette méthode-là. Donc là, je m'enlève la boucle, le parcours, on s'en fiche. Juste, par exemple, pour afficher la taille. C'est-à-dire, ce qu'on a fait tout à l'heure. Ceci. Et ce type de notation aussi. Voilà. Vous allez pouvoir rencontrer ça dans pas mal de cas. Et normalement, à ce stade, si vous avez bien assimilé toutes les notions qu'on a eues ensemble jusqu'à présent, vous êtes capable de faire la différence entre ces deux notations et surtout d'expliquer pourquoi, en fait, il existe ces deux-là. Voilà. Qu'est-ce qui fait la distinction entre les deux. Alors, pour ceux qui auraient éventuellement groupé quelques petites choses, qui auront besoin peut-être de faire quelques révisions, ici, nous avons une méthode membre, d'accord, de la classe, bon, ici, en l'occurrence, std, std, array. Alors, peut-être qu'il y a des classes dérivées et vous ne pouvez pas forcément le deviner sans voir une documentation. Donc, on peut considérer, bon, voilà, c'est pour sûr, c'est une méthode membre de cette classe-là. Il n'y a pas de problème. Et donc, c'est a priori utilisable pour ce type de données-là. Si on a un autre type de données quelconque, voilà, pas garanti, en fait, qu'on puisse récupérer sa taille s'il n'a pas ce genre de méthode-là. Ici, on a une autre chose qui est directement issue de la bibliothèque standard. On a ce qu'on appelle une fonction libre. C'est beaucoup plus global, beaucoup plus général, beaucoup plus abstrait, finalement. On a encore une fois, on va retrouver un petit peu, justement, ce principe de polymorphisme partout qui est de dire, là, c'est finalement récupérer la taille propre à un tableau de taille fixe. Ici, c'est récupérer la taille de quelque chose. Et ça va être forcément compatible avec beaucoup plus de choses. Donc, si vous deviez, à terme, parce que vous avez souvent rencontré ce genre de cas, choisir un petit peu entre les deux, essayez toujours de prendre le code le plus générique possible parce que ça, évidemment, cette fonction libre va fonctionner avec davantage de types de données que vous passerez en argument que ceci, par exemple, qui, en tout cas, avec le code qu'on voit ici, tel quel, on est amené à penser que c'est juste la méthode pour ce type de données-là et pas pour autre chose. Et est-ce que j'ai finalement une méthode pour un autre type dans mon application ? Pas sûr. Voilà. Donc, vous rencontrerez les deux. Vous voyez que ça va retourner. je peux réexécuter. Ça va retourner exactement la même chose. Mais encore une fois, bon, après, vous utilisez bien sûr ce que vous voulez, mais essayez toujours d'être le plus générique possible au niveau de l'écriture de votre code et donc plutôt, en l'occurrence, ici, de passer par cette version-là. Donc ça, je ne les mettra pas parce que c'est des fonctions libres. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas propre au tableau. D'accord ? C'est propre au langage de manière générale. Donc, c'est des fonctions, des méthodes que vous allez revoir et utiliser très souvent. C'est pour ça que c'était l'occasion de les aborder à ce stade du coup. Et on en a une autre, justement, un peu pareille qui existe de manière globale et qu'on peut retrouver aussi dans notre tableau qui est Empty, qui va vérifier tout simplement si le tableau est vide ou pas. Donc là, le tableau n'est pas vide puisqu'il a, de toute façon, été initialisé avec des éléments. Donc, ce que je peux faire, c'est ceci. Donc, j'utilise la fonction libre, plus pratique. Et sinon, il n'est pas vide. Voilà. Petite réexécution aussi. Comme vous voyez, le tableau n'est pas vide donc il nous a dit bien que non, il ne l'est pas. Donc, autre possibilité comme ça, bien pratique et qu'il faut connaître et vous en rencontrerez d'autres. Souvent, vous allez voir certains nombres de méthodes pour des types d'objets et vous verrez que dans la bibliothèque standard, vous aurez des fonctions libres beaucoup plus globales pour le faire. Tout simplement parce que ici, la personne, si on se met du côté du concepteur, et bien ici, la personne a écrit des fonctions directement dans cet espace de nom. Stili, d'accord ? la bibliothèque standard alors qu'ici, on a des méthodes qui ont été écrites dans le corps de la classe, dans les fichiers d'entête en fait de la classe en question. C'est comme si vous aviez fait en fait votre méthode ici size, d'accord ? Alors bon, on avait retourné quelque chose d'autre. Je ne mets pas la signature exacte. En gros, voilà, on aurait défini en fait la méthode ici alors que l'autre, c'est dans la bibliothèque standard directement. Ce n'est pas la même portée, ce n'est pas le même endroit et ce n'est pas le même usage non plus. Comme ça, vous voyez un petit peu les différences qu'il y a entre les deux. Je pense qu'on a fait le tour sur ça. Alors, on va retrouver de toute façon beaucoup d'outils sur ce tableau à taille fixe. Je vais le laisser ici mais comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il en est et comment en tout cas ça fonctionne de ce côté-là. On peut aussi afficher le premier élément, le dernier. On peut toujours faire ça. il est où ? Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas vues notamment je pense à la surcharge des opérateurs qu'on va devoir aborder assez vite parce que ça va rentrer dans les problématiques de ce qu'on va voir plus tard. Et là, vous voyez, on récupère le premier élément. Je fais des gaffes parce que des fois dans certains langages c'est last alors j'ai toujours un petit doute mais bon, le compilateur est là pour dire attention tu te trompes de langage ce n'est pas le bon. Voilà, donc c'est bien 5 le dernier élément. Donc ça, méthode qu'on a si je ne m'abuse dans tous enfin dans les deux en tout cas qu'on va voir front back comme ça vous avez plusieurs possibilités ici. Donc ça c'est général encore une fois type de tableau à taille fixe type de tableau enfin tableau à taille dynamique ou taille fixe. En parlant des tableaux à taille dynamique je vais inclure l'entête qui va bien on appelle ça des vecteurs c'est le nombre vecteur en anglais et on va pouvoir aussi initialiser ça. Donc là plus question de spécifier une taille qui ne bougera pas parce qu'on a un tableau qui va pouvoir être qui va pouvoir s'adapter en fait au nombre d'éléments que vous allez vouloir avoir dedans. Donc vous allez pouvoir ajouter, supprimer des éléments, les modifier, etc. Ça je vais l'enlever aussi. à nouveau cette syntaxe un peu bizarre qu'on n'a pas encore abordé ensemble. Vous choisissez ce que vous mettez dedans. On va changer un peu ici on va mettre des chaînes de caractère. Et ensuite voilà. Donc là je n'ai pas d'éléments. Si je fais un petit vérification. vous allez voir que le tableau est vide. Donc ça vous avez déjà une différence un petit peu entre les deux. Là l'importance entre la capacité du tableau et la taille sera d'autant plus évident enfin aura beaucoup plus d'intérêt dans ce type de tableau puisque la capacité c'est le nombre d'éléments que ça peut accueillir. La taille c'est le nombre d'éléments qu'il y a vraiment. On va généralement d'ailleurs fonctionner pour ceux les plus furieux d'entre vous qui se poseraient la question. En informatique on utilise souvent les multiples qu'on connaît bien en informatique. Vous savez 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 etc. Et on va retrouver un petit peu ça. Donc par exemple si je veux avoir 5 éléments dans mon tableau je dois prendre la valeur directement au-dessus qui est dans ces multiples 1, 2, 4, 8 etc. Je vous ai dit donc on aura un tableau de capacité 8 pour accueillir 5 éléments. Et si on doit d'un coup avoir 9 éléments pour agrandir le tableau plutôt que de faire un agrandissement à chaque fois que d'un seul élément en capacité ce qui serait très coûteux à chaque fois parce qu'un tableau peut vite évoluer en nombre d'éléments qu'on veut accueillir et bien on fait en fait agrandir le tableau en doublant sa capacité ou au contraire en divisant sa capacité par 2. Donc voilà un tableau passera d'une capacité de 8 à une capacité de 16 et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment pour les détails internes il n'y a pas forcément besoin de le savoir encore une fois pour manipuler ça parce que tout est géré par le type en lui-même. Donc vous en faites vous en fichez vous savez que vous avez un conteneur vous pouvez mettre des valeurs dedans et après s'il n'y a pas assez de place le tableau va s'adapter comme il faut pour pouvoir accueillir tous les éléments que vous mettez. Donc là on a ajouté un déjà avec une méthode qu'on va voir comme ça pushback comme ça on ajoute un élément donc directement à la fin donc ça s'ajoute comme ça dans l'ordre on va mettre 15 et là bien évidemment on n'a plus un tableau vide alors j'ai peut-être écrit un peu vite oui c'est pas des externes c'est des entiers là ce sont des chaînes voilà allez doucement on a changé le type de valeur qu'on mettait dedans voilà donc le tableau n'est plus vide donc le message ne s'affiche plus donc on a ici un petit changement pour retirer un élément vous avez donc popback donc pareil on retire par la fin bon là de toute façon on ne verra rien je ne vais pas le réexécuter mais vous avez compris donc ça je vais vous les mettre ici pushback popback voilà comme ça vous allez pouvoir en fait jouer sur plusieurs choses tout ça est utilisable avec tableau à taille dynamique comme pour array c'est utilisable aussi avec vector il n'y a pas de problème donc c'est réutilisable aussi tout ça bien sûr parce que ce sont des fonctions libres encore une fois voilà ce type de fonction ne s'occupe pas finalement de se dire voilà ce que c'est ceci cela c'est elle saura quoi appeler alors très souvent elle va appeler notamment dans le cas ici les méthodes correspondantes qui font partie des données membres de la classe puisque le array et vector ont ces méthodes size empty donc généralement s'il détecte c'est bien ce type c'est ça qui va être appelé voilà toutes les on va dire les conversions les bonnes résolutions sont faites au moment de l'exécution pas de problème et encore une fois on ne s'occupe pas de tout ça voilà on sait juste qu'on a ce container à disposition on met les informations qu'on veut là-dedans avec les méthodes qui sont disponibles donc tous les services en fait fournis par ce type de données ce type de container et après ça fonctionne très bien comme ça qu'est-ce qu'on peut voir d'autre comment les méthodes il y en a quelques autres aussi mais ça je vous laisserai voir si ça vous intéresse pour aller plus loin au niveau de la documentation tout ça là on a vu on va dire l'essentiel oui on peut faire bien évidemment même si on peut pas aller trop loin sur le sujet parce qu'encore une fois on n'a pas parlé de surcharge d'opérateur etc mais généralement tout est fait pour permettre la copie donc bien sûr si vous voulez créer un deuxième tableau donc là par exemple je vais faire une copie du tableau que j'ai ici je peux bien évidemment alors condition qu'il soit le même type de conteneur ici et qu'il stocke le même type de données bien sûr je vais faire voilà copie et utiliser tout simplement ça ou alors j'aurais même pu directement faire ceci et passer par parce que justement il y a de la surcharge d'opérateur qu'on verra plus tard de dire que copie je lui affecte le ray donc on peut faire comme ça via les opérateurs d'affectation ici on peut s'en servir pour faire de la copie ou passer par le constructeur de copie aussi de la classe std vector voilà parce qu'on est pas mal là sur tout ça on a fait le tour de quelques informations donc vous voyez l'indifférence un petit peu tableau taille fixe tableau à taille dynamique ça vous avez deux types à connaître std array std vector ça vous avez vraiment le choix à ce niveau là et vous pouvez faire quelques petites choses sympas alors pareil c'est ça qu'on n'a pas vu aussi vous avez moyen de défacer le tableau avec clear donc pas d'argument donc ça efface tout ça repasse la taille à zéro donc le tableau n'a plus d'éléments à partir de là donc vous pouvez faire ça sans problème aussi si vous voulez tout effacer d'un coup et ne pas retirer les éléments un à un parce que ce serait quand même on va dire pas très pratique je pense que là je vais m'arrêter là sur les méthodes j'en ai pas d'autres qui m'en viennent en tête qui peuvent être utiles on va dire à ce stade et avec les connaissances suffisantes de ce qu'on a vu jusqu'à présent parce qu'après il y a des histoires aussi liées aux itérateurs mais on n'en a pas encore parlé plus en détail donc on reviendra là dessus plus tard aussi est-ce qu'on peut aborder et oui on va aborder maintenant terminer en fait avec un petit point là dessus parce que ça c'est pareil ça va être un peu entre guillemets embêtant pour les gens parmi vous qui programment dans d'autres langages mais c'est aussi ça l'intérêt de vous spécifier les choses faire quelques parenthèses dans certains langages de programmation d'autres je pense à java par exemple vous pouvez très bien avec ce qu'on a vu au niveau du polymorphisme faire des choses très intéressantes c'est à dire imaginons que je veux faire un tableau de personnes d'accord si je ne me base pas sur du polymorphisme d'accord que je fais les choses sans finalement je serai un petit peu limité en possibilités c'est à dire que et cela pour le coup ça va fonctionner sans problème je peux dire je fais un tableau qui va accueillir des personnes qui parlent anglais soit il n'y a pas de problème d'ailleurs ici on va en créer deux d'abord voilà et ensuite on va ajouter je ne vais pas appeler ça on va appeler ça people pour dire qu'il y a des gens mettre des noms un peu plus explicites et on ajoute nos deux éléments il n'y a aucun problème les conteneurs sont faits pour ça vous voyez à la manière où tout à l'heure on pourrait faire un tableau de chaîne de caractère ou un tableau d'entier on peut faire un tableau d'un autre type y compris d'un type donc une classe en l'occurrence que nous avons créé nous-mêmes il n'y a aucun problème avec ça et pareil j'essaie d'afficher mais ce sont des on n'a pas de on n'a pas fait d'accesseur je crois donc on ne pourra pas afficher grand chose non bon c'est pas grave mauvaise idée parce que là on n'a pas fait d'accesseur et je n'ai pas envie de les écrire parce que ce n'est pas dans le sujet de la vidéo donc c'est pas mais comprenez donc après évidemment vous pouvez faire appel à des méthodes etc sans problème bon d'ailleurs en fait je dis ça mais si on va faire quelque chose on va faire appel à d'autres méthodes de la dernière fois voilà je vais tout recompiler mais en amont on va décommenter ça je vérifie comme je pars en même temps je vais un peu vite sur certains passages je vérifie que tout est bon donc on a initialisé deux ok on a créé un tableau tel quel on les ajoute et ensuite on parcourt pour chaque personne donc du tableau de personnes on fait appel donc là c'est en local English leur méthode ici rappelez-vous qui avait été redéfinie ce qu'on avait vu précédemment dans la vidéo d'avant et normalement c'est ok donc on va recompiler pour voir un peu ce que ça nous donne il va nous manquer des éléments ah oui c'est parce qu'on a oui c'est normal 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 c'est par rapport à justement ce que je voulais qu'on aborde non je voulais pas qu'on vaille maintenant dommage 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 c'est pas ce que je voulais faire il fallait que je fasse un accessoire c'est pas grave est-ce que ça c'est par rapport à ce que j'aimerais qu'on aborde ensemble que vous voyez justement c'est qui pose problème et je vais vous expliquer bien sûr pourquoi pourquoi ce type d'erreur bon ce que je veux dire là c'est un cas particulier en fait il aurait fallu que je fasse une autre classe parce que là on a une histoire d'abstraction etc et c'est ça qui pose problème et pour construire English il faut forcément passer par ça et ici nous avons une classe abstraite puisque nous avons au moins une méthode virtuelle pure donc en temps normal oubliez 5 minutes juste l'histoire du polymorphisme qu'on aurait ici en tout cas de relation d'héritage etc et classe abstraite vous pouvez sans problème créer encore une fois un tableau de autre chose que des entiers des chaînes de caractère ou un type défini dans le langage de programmation ça il n'y a pas de problème dans d'autres langages de programmation Java PHP etc il y en a pas mal qui offre cette possibilité là ce qu'on peut faire on peut se servir justement de la puissance du polymorphisme pour se dire si je fais ça vous voyez je peux mettre que ce type de personne donc c'est pas vraiment intéressant et on ne profite pas vraiment de polymorphisme non plus parce qu'encore une fois l'intérêt d'avoir ce type de relation ici avec un comportement polymorphisme c'est de pouvoir se dire plutôt que de dire bon bah il faut choisir pour manipuler en fait avoir ce groupe de personnes ou plutôt ce groupe de personnes ou d'autres plus tard ou alors même de faire des vérifications sur quel type ils sont pour savoir quoi appeler quelle méthode quand comment vous comprenez que c'est juste pas possible en termes d'évolutivité et maintenabilité du code c'est plutôt de fonctionner comme ça de se dire bah voilà on va considérer que nous avons des personnes et on va pouvoir comme ça ajouter les personnes que l'on veut donc dans d'autres langages attention ce que j'ai noté ne fonctionnera pas de toute façon on va vite le montrer on pourrait totalement faire ceci de dire bah je crée une classe de personnes d'accord ici sans problème je vais juste en mettre un seul voilà je fais ça et je peux très bien ajouter personnes de ce type c'est tout à fait possible de pouvoir ajouter des gens qui sont de types différents parce que n'oubliez pas ils sont tous dérivés du même type donc grâce à ça en précisant que notre conteneur a ce type de base comme ils en font tous partie et bien je peux ajouter qui je veux dans ce tableau l'avantage c'est que demain si je veux créer un autre type de personnes par exemple des gens qui parlent l'espagnol et bien on pourra ensuite les ajouter aussi puisqu'ils feront partie ils seront dérivés également de cette classe someone ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire en java en php on peut utiliser comme ça les abstractions et de dire que nous faisons un tableau finalement d'éléments d'une classe abstraite pourquoi ça fonctionne dans notre langage déjà parce que certes et ça je fais un petit rappel parce que je ne me semble pas l'avoir dit explicitement dans la vidéo précédente au pire c'est pas bien gênant vous avez compris au minimum que partir du moment que nous avons une classe abstraite donc cette condition là on a une méthode virtuelle pure au minimum donc c'est une classe abstraite someone vous ne pouvez plus l'instancier d'accord je ne peux plus comme je fais pour english indonesian etc je ne peux plus faire ça ce n'est pas possible parce que cela est interdit ça violerait en fait le principe des classes abstraites qui est de pouvoir les instancier donc on ne peut plus instancier une classe abstraite pour autant dans d'autres langages donc là attention on déborde un peu du C++ on pourrait très bien donc en java par exemple de dire je déclare quelqu'un donc je le déclare ok mais il n'est pas instancié j'ai juste déclaré voilà ou juste fait ça et ça c'est valide puisque on n'a aucune instantiation qui est faite par contre après coup je peux dire que j'ai ceci euh non sinon ça ne marchera pas ceci comme je pourrais très bien dire que j'ai ceci ça fonctionnerait puisque là ce que j'instancie c'est ces types réels concrets et eux ne sont pas des classes abstraites donc eux on a le droit à les instancier et on a le droit de faire ceci pourquoi ? parce que si vous avez bien compris le principe d'héritage cette classe là est une sorte de cette classe là par héritage donc ça fonctionne on a le droit de faire ce genre de relation là le problème enfin le problème c'est plutôt factuellement voilà c++ ne vous permet pas de faire ça donc là je reprends le même exemple mais avec la syntaxe de c++ je fais mon tableau je mets des gens de cette classe là je les ajoute indépendamment et ensuite après tout si les choses dans un monde parfait en tout cas qu'on aimerait tel quel on voudrait faire ceci et pouvoir directement donc je refais là le code un peu tout à l'heure donc il y avait déclenché une erreur je vous avais dit on va le voir après je vais vous expliquer pourquoi on appelle leur méthode dire bonne nuit comme ça en fonction de la personne que nous avons on n'a pas besoin de faire de conditions est-ce que c'est ce type là est-ce que c'est ce type là est-ce que c'est un autre type futur automatiquement puisqu'on a redéfini les choses ici avec le polymorphisme on va toujours appeler la bonne méthode qui a été redéfinie pour chacun donc chacun va parler va s'exprimer dans sa propre langue sans erreur il n'y aura pas de problème c'est le principe du polymorphisme en C++ cela n'est pas possible la raison est toute simple vous voyez là il y a plein d'erreurs ça pourrait faire assez peur on pourrait dire mais qu'est-ce qui se passe il n'y a rien qui va en fait la seule raye en fait que nous n'avons pas respecté qui fait que le programme ne compile pas c'est ça parce que Sum1 est une classe abstraite et en C++ vous ne pouvez pas avec ce type là en l'occurrence c'est le cas aussi pour Array et d'autres types il y a beaucoup de conteneurs en fait qui ne permettent pas vous interdisent de pouvoir stocker des éléments en fait d'une classe abstraite ce n'est pas possible alors du coup si on veut faire un peu comme d'autres langues de programmation est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution une alternative comme syntaxe pour permettre de faire ce que ferait un programmeur en Java en PHP ou dans d'autres langues de programmation et bien si on verra des choses plus tard quand on abordera notamment les pointeurs et en fait le but ce sera non plus d'avoir un tableau d'objets d'une classe abstraite mais un tableau de pointeurs vers des objets de cette classe abstraite et là il n'y aura plus de problème puisqu'en réalité vous ne savez peut-être pas si vous programmez en Java ou dans d'autres langages les langages qui permettent de faire par exemple de passer d'avoir une collection d'éléments de classe abstraite ils passent par des références d'accord c'est à dire qu'en réalité ils n'ont pas les valeurs directes en fait des éléments ils n'ont pas les objets directement ils ont des références vers ces objets là et c'est pour ça que dans la manière où ils sont conçus l'autorisent et considèrent que c'est correct ici c'est plus plus surtout pour un élément un type ici qui a besoin de calculer la taille pour pouvoir adapter la capacité en fait pour accueillir tous les éléments besoin de connaître en fait la taille des types concrets et somme 1 n'est pas un type concret c'est abstrait donc ça bloque en plus par rapport à ça voilà comme ça vous avez vraiment toute l'explication et au moins vous savez ce que vous faites et vous comprenez pourquoi certaines choses ne marchent pas donc malheureusement on ne peut pas faire ça en C++ et à ce stade on n'avait pas encore vu de nouveaux outils qu'on verra plus tard dans le cours pour pouvoir rendre ce code finalement une certaine manière fonctionnelle donc il faudra en tout cas procéder autrement mais je voulais de toute façon terminer là dessus pour clore un petit peu cette séance et que vous ayez quelques éléments donc on passera par d'autres cas alors sur les pointeurs nus on travaille plutôt comme ça et sinon on utilisera bien sûr les pointeurs intelligents pour rester sur des fonctionnalités actuelles du langage C++ voilà tout est dit je pense qu'on a fait le tour de plein 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 de choses donc vous voyez on a de plus en plus d'éléments qui arrivent il y a plein de notions qui servent et reservent encore par la suite qui permettent de petit à petit comprendre pas mal de choses mais on a quand même des éléments encore un peu flous parce que ce sont des notions des concepts que je vais vous expliquer plus tard et tout ne peut pas être fait dans une vidéo donc forcément c'est au fur et à mesure que vous avancez dans un cours que vous commencez à comprendre de plus en plus chacun des mécanismes et de comprendre aussi pourquoi telle chose fonctionne de cette manière et pourquoi par exemple il y a telle chose qui sont au contraire interdites et ça permet aussi un petit peu de voir à titre de comparaison entre différents langages quels sont les choix en fait de conception fait par les différents concepteurs en fait et ceux qui maintiennent un peu les langages de programmation s'il y a des questions comme d'habitude vous savez ou les poser n'hésitez pas je vous dis à bientôt pour la suite et on va continuer comme ça d'avancer on verra d'autres choses je pense que pour la prochaine vidéo on abordera les chaînes de caractères parce que c'est en réalité un autre type de tableau voilà on ne vous l'a peut-être pas dit mais les chaînes de caractères en fait derrière ce sont c'est aussi un tableau donc on abordera ça on reviendra sur d'autres choses et vous verrez que on a déjà pas mal de fonctionnalités qu'on a utilisées avant qu'on va pouvoir réutiliser pour le type STD string à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501